Utilisez EasyReader pour lire des livres en téléchargement direct du CAEB. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser l'application Dolphin EasyReader, qui permet de lire les livres en téléchargement direct du CAEB avec un iPhone, un iPad ou un appareil Android. Nous vous proposons également les consignes d'utilisation de l'application EasyReader avec VoiceOver et TalkBack. Tout d'abord, vous devez télécharger Dolphin EasyReader sur votre appareil. Cette application est disponible dans l'App Store pour les utilisateurs d'appareils Apple et sur la plateforme Google Play pour les utilisateurs d'appareils Android. Une fois téléchargée l'application EasyReader, ouvrez-la. Vous devrez ouvrir une session dans EasyReader. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre compte Apple ou Google si vous en avez un. Vous pouvez également créer un compte Dolphin grâce au lien de création de compte Dolphin. Tapez sur le lien « Créer un nouveau compte Dolphin ». Saisissez votre adresse électronique et allez à la page suivante. Choisissez un mot de passe sécurisé comportant au moins six caractères. Notez bien l'adresse électronique et le mot de passe utilisé pour créer votre compte Dolphin car vous en aurez besoin pour accéder à l'application. Acceptez les conditions d'utilisation et inscrivez-vous. Une fenêtre contextuelle s'affichera pour vous informer que votre compte a été créé et qu'un courriel de confirmation vous a été envoyé. Dans votre boîte de réception, ouvrez le courriel de confirmation de création de compte EasyReader et sélectionnez le lien de confirmation. Une fois confirmé la création de votre compte Dolphin, ouvrez l'application Dolphin EasyReader encore une fois. La page « Mes ouvrages » apparaîtra par défaut. Lors de votre première utilisation d'EasyReader avec un nouvel appareil, vous devez ouvrir une session sur votre compte du CAEB. Sélectionnez le bouton situé au milieu de l'écran. Aucun ouvrage dans votre bibliothèque. Avec VoiceOver, utilisez le rotor pour passer d'un lien à un autre. Avec TalkBack, naviguez à l'aide de l'option des liens. Tapez deux fois sur le lien « Aucun ouvrage » dans votre bibliothèque. Vous ouvrirez ainsi le menu et Scylla Library apparaîtra, c'est-à-dire la bibliothèque du CAEB, en tant qu'option sous « Gérer vos bibliothèques ». Si vous utilisez VoiceOver ou TalkBack, balayez vers la droite jusqu'à ce que vous obteniez Scylla Library, puis tapez deux fois. Vous pouvez, à présent, ouvrir une session sur votre compte du CAEB à l'aide de votre numéro de compte à six chiffres ou de votre nom d'utilisateur. Il convient de noter qu'il n'est plus nécessaire d'inscrire Scylla, barre de soulignement, devant votre nom d'utilisateur, comme c'était le cas avec les versions précédentes. Saisissez le même mot de passe que celui de votre compte sur le site Web du CAEB. Retenez bien ce mot de passe. Votre numéro et votre mot de passe du CAEB seront stockés sur votre appareil jusqu'à la fermeture de votre session sur le site du CAEB. La fermeture d'une session sous EasyReader ne ferme pas automatiquement votre session du CAEB. Si vous utilisez l'application EasyReader pour lire des livres du CAEB sur un appareil emprunté, vous devez fermer votre session du CAEB avant de fermer l'application afin de garantir la sécurité de votre compte. Maintenant que vous avez ouvert une session sur votre compte du CAEB, vos livres audio DAISY ou texte DAISY en téléchargement direct apparaîtront automatiquement sur la page de Scylla Library. Vous pouvez également ouvrir des livres en format ZIP, audio DAISY ou texte DAISY, et en format EPUB avec EasyReader. Pour ouvrir un livre en format ZIP, vous devez utiliser le navigateur de votre appareil mobile pour consulter le site Web du CAEB. Sélectionnez un livre et le téléchargez depuis la rubrique Mon compte. Si vous utilisez un appareil iOS, vous serez invité à ouvrir le livre dans EasyReader. Avec un appareil Android, le livre s'ouvrira automatiquement dans EasyReader. À présent, écoutons un livre. Sur la page de Scylla Library, sélectionnez le livre qui vous intéresse. Sur VoiceOver ou TalkBack, balayez vers la droite jusqu'à ce que vous le trouviez et tapez deux fois dessus. Vous pouvez à présent emprunter le livre. À l'aide de VoiceOver ou TalkBack, balayez vers la droite jusqu'à ce que le bouton Emprunter apparaisse et tapez deux fois dessus. Deux nouvelles options apparaissent à l'écran. Ouvrir et Télécharger. L'option Télécharger vous permet de télécharger entièrement le livre et de l'écouter hors connexion, tandis que l'option Ouvrir vous permet de l'écouter en continu si vous disposez d'une connexion sans fil constante. Nous allons maintenant télécharger le livre afin d'avoir la possibilité de l'écouter sans connexion à Internet. Vous devrez peut-être attendre un peu à la fin du téléchargement avant que le livre ne soit prêt à être écouté. Une fois le téléchargement terminé, le lien Ouvrir apparaîtra à l'écran. Sélectionnez le bouton Lecture au bas de l'écran. Sur VoiceOver, tapez deux fois avec deux doigts pour lancer ou arrêter la lecture. Si vous souhaitez avancer ou reculer rapidement dans le livre, utilisez les boutons Précédent et Suivant situés des deux côtés du bouton Lecture. Sur VoiceOver, balayez vers la droite avec deux doigts pour avancer rapidement dans le livre. Balayez vers la gauche avec deux doigts pour reculer rapidement. Par défaut, EasyReader avance par phrase dans les livres avec texte et par tranche de 30 secondes dans les livres audio. Si vous souhaitez naviguer dans le livre par rubrique, sélectionnez le bouton Navigation de l'ouvrage, situé en bas à gauche de l'écran. Sur VoiceOver ou TalkBack, balayez vers la droite pour faire défiler les rubriques. Pour en savoir plus au sujet des gestes à effectuer dans EasyReader, consultez le site yourdolphin.com-support. Y-O-U-R-D-O-L-P-H-I-N-Point-C-O-M-S-U-P-P-O-R-T Si vous souhaitez supprimer un livre dans EasyReader, sélectionnez le bouton Revenir en haut de la page, situé en haut à gauche de la page, et choisissez Mes ouvrages. Une liste de livres apparaîtra. Tapez sur le bouton d'information situé à droite du livre que vous souhaitez supprimer. Sur VoiceOver ou TalkBack, balayez vers la droite pour obtenir le bouton Informations sur l'ouvrage, suivant le livre que vous souhaitez supprimer, et tapez deux fois dessus. Sélectionnez le bouton Supprimer l'ouvrage, situé en haut à droite de la page. Un message de confirmation apparaîtra pour confirmer votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour obtenir plus d'informations sur le téléchargement et le transfert de livres, consultez la page bibliocaeb.ca-aid-tutoriel. Vous êtes des besserifs en citoyenneté? Vous êtes des besserifs en抿andoant le bouton Люб droits en haut de la page ÓIEL ZON? Vous êtes des avantages en haut de la page de혀, dollopice respecte à droite de la page Ebony.